Bonjour la famille et bienvenue. J'ai décidé de vous montrer une vidéo qui montre le début du commencement de tous les problèmes qu'on vit actuellement en Guinée. C'est une vidéo de l'interview du professeur Alpha Kondé, l'ancien président, au moment où il voulait se présenter pour un troisième mandat. Un troisième mandat qui était décrié par la plupart des populations qui ne voulaient pas du tout que l'ancien président se présente pour un troisième mandat. C'est pour ça aujourd'hui, si on voit des problèmes en Guinée, est-ce qu'on allait vivre aujourd'hui dans une transition ? Il ne faut pas qu'on oublie le début de tous les problèmes. Parce que si le professeur Alpha Kondé avait décidé de quitter le pouvoir pour ne pas se présenter pour un troisième mandat, je pense bien qu'on n'allait pas vivre aujourd'hui une transition. Sûrement. S'il avait décidé de passer le pouvoir par la voie constitutionnelle, est-ce qu'il y aura aujourd'hui une transition ? C'est une question qu'il faut se poser. Mais moi je pense bien, le professeur Alpha Kondé, en tout cas selon mon analyse, si il avait décidé de passer le pouvoir par la voie constitutionnelle, je ne crois pas aujourd'hui si le colonel Mamadi Dumbuya allait profiter de la situation pour s'emparer du pouvoir. On va l'écouter. C'est une interview de la chaîne France 24. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale pour une interview exclusive avec le président de Guinée, Alpha Kondé. Il est avec nous en duplex depuis Conakry. Avec moi, pour l'interviewer, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, vous vous présentez pour un troisième mandat présidentiel. L'élection est prévue le dimanche 18 octobre. Pourquoi ? Ça, c'était un 2020. C'était l'interview de 2020. D'abord, je voudrais vous expliquer que dès qu'on a composé le CNT, j'ai critiqué en disant que les gens étaient choisis n'importe comment, ils n'étaient pas qualifiés pour faire une constitution. Malgré cela, ils ont fait. Quand nous étions à Ouaga, nous étions nommés d'accord de laisser les militaires promulguer la constitution sans référendum, mais que le gouvernement qui viendrait faire une nouvelle constitution. Mais lorsque je suis arrivé, la Guinée est atteinte. Je vais vous rappeler ma phrase. J'ai hérité d'une nation, pas d'un État. On n'avait conclu aucun programme avec le fonds monétaire. Il a fallu que je me batte deux ans pour avoir le PPT. Ensuite, on a eu le Bola, qui nous a beaucoup tardé. Donc, mes préoccupations, c'était d'abord. Il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de courant. Mes préoccupations, c'était d'abord, de modifier cela. Et ensuite, maintenant, faire une nouvelle constitution soumise au peuple. Qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique que de consulter le peuple ? Alors, ce troisième mandat, toute république confondue, M. le Président, il est dénoncé par un certain nombre de vos compatriotes comme un coup d'État constitutionnel. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est la porte ouverte à une présidence à vie que vous avez toujours combattue ? Écoutez, premièrement, c'est une constitution où tout le monde a été consulté. Ensuite, lorsqu'il y a une constitution, ceux qui sont d'accord contre oui, ceux qui ne sont pas d'accord contre non. Comment on peut dire coup d'État lorsque la constitution, j'attends le public, n'est pas à être soumise au referendum, alors que cette constitution est soumise au referendum. Je vous fais remarquer que les limitations du mandat sont devenues différentes. Il y a des chefs d'État qui laissaient très longtemps et qui ne travaillaient pas. C'est là où on a fait les conférences nationales pour changer. Mais ce n'était pas un dogme, c'était une question de conscience purelle. Et il ne s'agit pas de faire une présidence à vie. Moi, je me suis battu pendant 44 ans, j'étais opposant. Et j'ai été connu, moi, en plus en plus, en prisonnier. J'ai gagné les élections en 93, tout le monde le sait. J'ai refusé, bien que les militares disent qu'ils étaient avec moi. J'ai dit que je ne suis pas venu pour gouverner des cimetières, mais elles ont dit que je suis parti. Donc si je voulais un président de sa vie, je vais déjà commencer à être président en 93. Si vous êtes réélu, est-ce que ce sera votre dernier mandat ? Pour le moment, nous allons aux élections. Et il ne faut pas avoir de la peau de jour, ça va. Attendons de voir une élection des Amanga et Davos. On verra si je gagne ou pas. Monsieur le Président, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara avait fait le choix de ne pas se représenter au mois de mars. À l'époque, vous avez été pointé du doigt pour être le seul de la sous-région à vouloir briguer un troisième mandat. Maintenant que vous voyez qu'Alassane Ouattara y va, est-ce que vous vous sentez moins seul ? Écoutez, moi, je suis guinéen, je m'occupe de la République de Guinée, je ne m'occupe pas des autres pays. Mais je vous fais remarquer qu'il y a des présidents qui ont trois mandats, quatre mandats, cinq mandats. Curieusement, ces présidents ne sont jamais critiqués. Et ça passe comme une boîte à la lettre. C'est très étonnant quand même que des gens fassent trois ou quatre mandats ou cinq mandats qui ne soient jamais critiqués. Moi, le Président Alassane est mon frère, que j'aime bien. Il est libre de son choix et je n'ai pas à commenter. Le fichier électoral a été très contesté lors du référendum d'il y a six mois. Mais la CDAO l'a estimé aujourd'hui de qualité suffisante. Est-ce que vous considérez que cette élection sera transparente ? Et puisque vous dites qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, est-ce que vous accepterez éventuellement votre défaite ? – Mais c'est normal. Écoutez, d'abord, le référendum, je vous ferai remarquer qu'il y avait 2,4 millions de voix qui étaient contestées. Pas parce qu'ils n'existaient pas, ils avaient voté en 2015. Mais il manquait une pièce d'identité. Et les 2,4 millions de voix ont été retirées. Donc le fichier du référendum était totalement correct, puisque la CDAO a estimé que les 2,4 millions de voix ont été éliminées. Nous avons, disons, les membres de la CENI de l'opposition ont demandé une révision complémentaire avec le nouveau mineur. On a fait cette révision et ensuite, la CDAO et l'Union africaine ont envoyé des experts qui, après avoir travaillé pendant plus de deux semaines sur cela, ont dit que le fichier était tout à fait fiable. – Et vous accepterez le verdict des urnes, quels qu'ils soient, même si on annonce que vous êtes battus ? – Mais je suis un démocrate. Mais je sais que vous aviez, il faut quand même que vous compreniez une chose. Moi, je me suis battu, j'ai créé un parti, je me suis battu pendant 45 ans. Mes adversaires sont des fonctionnaires qui sont devenus premiers ministres, après premiers ministres, après vous avez mis le pays à terre, ils ont créé des partis. Je pense que quand même, c'est extraordinaire que moi, qui me suis battu pendant 45 ans, je sois considéré comme un dictateur antidémocrate. Et ceux qui ont pillé le pays, parce que je prends un compte de 10 ans, moi, je suis militaire, je ne m'occupe du camp et des frontières, vous, les déclicatres, ça fait ce qui est bien pour le pays. Vous êtes venu en Guinée en 2010, vous avez vu dans quel état on le tient. La Guinée a la particularité que les opposants sont tous des anciens premiers ministres et dont la gestion a été analysée par l'Afrique Média, qui a été appelée le faussière de l'économie guinéenne. – Alors justement, parmi eux, il y a votre opposant historique, Célou Dalin Diallo, qui a finalement décidé de se présenter à l'élection, rompant ainsi avec le reste de l'opposition qui avait décrété un boycott. Est-ce que c'est une victoire pour vous, la candidature de Célou ? – Non, je vous fais remarquer qu'au sein de l'FNDC, il y a 4 candidats. Il y a Sindhou, il y a Tabelin, il y a Ousmane Kavar et il y a Kourouma. Donc il y a 4 candidats qui étaient membres de l'FNDC. – Mais celui-là pèse particulièrement. C'est quand même quelque chose qui était important pour que l'élection donne l'apparence d'être une véritable élection, un véritable combat électoral. – Vous dites apparence. Moi, j'ai toujours voulu une élection inclusive. Je n'ai jamais éliminé quelqu'un. Mais chacun est libre dans le reste de ne pas aller. C'est le choix personnel de chacun. – Je n'ai pas à commenter la candidature d'un ou d'un autre, de celui-là ou de l'autre, je n'ai pas à commenter. – Il y a un mois, vous avez dit à vos partisans, cette élection n'est pas seulement une élection, c'est comme si nous étions en guerre. Et puis, tout récemment, après une visite à Conakry de la mission conjointe CDAO, ONU, Union africaine, vous êtes revenu sur ces propos, vous avez dit, on n'est pas en guerre. Monsieur le Président, est-ce que ce revirement est sincère ? – Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais dit à mes militants que c'est une guerre, vous n'avez jamais entendu. J'ai fait, depuis le début, je n'ai pas fait de meeting et j'ai parlé simplement en vidéoconférence. Et je vous défie de me monter une vidéoconférence où je dis que c'est une guerre. J'ai toujours dit à mes militants, ne jetez pas de pierre, n'incitez pas les gens. même lorsque le Premier ministre a été attaqué par Ménat, lorsqu'il est parti pour déposer, pour irréguler quelque chose à laver et qu'on a cassé son véhicule, j'ai appelé partout pour dire, ne tombons pas dans la provocation. J'ai toujours dit, vous ne verrez pas une seule de mes interventions où je dis que c'est une guerre. J'ai parlé à la vidéoconférence et le samedi dernier, j'ai parlé sur le stade. J'ai toujours dit que la Guinée, que personne ne viendra développer la Guinée sauf que les Guinéens, que nous devons être solidaires. Que le combat politique, c'est une compétition et le peuple doit choisir en fonction des programmes. Mais comme il y a des partis qui ne présentent même pas les programmes, évidemment. Donc vous affirmez que ce sont des fake news, comme on dit aujourd'hui, qu'on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas dit. C'est bien ça ? La Guinée, on n'avait qu'à remarquer, la Guinée est placée au quatrième rang du monde parmi les fake news. Vous pouvez enquêter, c'est connu de tout le monde que la Guinée est le quatrième mondial pour les fake news. C'est connu de tout le monde parmi les fake news.